Yo tout le monde aujourd'hui on joue à Roadsters un jeu de bagnole un jeu de bagnole qui m'a fait penser un petit peu à Gran Turismo sur un point parce qu'on doit acheter sa voiture fait par Titus on doit acheter sa voiture et puis après ben tout simplement on fait notre petit jeu on avance on fait des courses on gagne des sous on peut en acheter d'autres ça c'est pas mal donc voilà Roadsters Trophy avec une petite musique toute simple tranquillou pour commencer tout en douceur donc je m'excuse je me suis trompé sur un point sur Roadrash la vidéo précédente je parlais de du mode résolution qu'il fallait entrer en changement de nom dans le jeu ben c'est tout simplement sur ce jeu c'est dans Roadsters pas dans Roadrash je me suis trompé donc je m'excuse mais voilà en gros c'est dans celui-là donc les options permettent de changer la langue langue français blablabla unité de vitesse kmh mph etc donc ça c'est pas mal donc nous on va pas faire de entraînement ni contre la montre on va faire Roadsters Trophy tout simplement le jeu qui permet d'acheter une voiture etc donc c'est là en fait vous choisissez si vous faites renommée vous mettez i-raise donc résolution plus haute et c'est là que vous pouvez augmenter tout ça donc angelica ricky arena billy linda mr slim mélange le linge alex angelica ricky on va prendre ricky on s'en fout et sexy baby donc on commence toujours en on peut pas en fait aller dans la première division ni dans la deuxième il faut finir d'abord la troisième dive donc nouvelle saison aller au garage enregistrer le pilote quitter le trophy donc là on a 45000 de thunes pour faire la nouvelle saison on peut pas vous n'avez pas de voiture donc il faut aller au garage au garage et puis on va acheter acheter voilà donc on va aller regarder un petit peu mais bon il n'y a pas toutes les marques un renault 24000 à chaque fois c'est des cd speeder à regarder voilà on est en sur un renault speeder c'est pareil c'est toujours les mêmes roadsters qui reviennent toujours encore alfa romeo speeder c'est pas il dehors pardon barchetta barchetta 200 r chez mine star qui n'existe pas qui nox une petite lotus élise ibella mk3 pas mal mignonne toujours lotus mignonne aussi voilà après ils n'ont pas tous la même vitesse de pointe rogazzo ginnetta alfa romeo et les trucs jolies franchement et ça c'est une mercedes borato au minimum c'est mercedes ça regarde moi ça ou une aston martin je sais pas mais voilà tvr ça par contre ça existe c'est pas mal mais il ya des inventions dans le jeu ça c'est on dirait une ferrari excusez moi mais vertige enfin voilà vous avez compris ou pareil on dirait une belle ferrari enfin bref on va revenir au début alors acheter est ce que ça me remène à renault voilà on va prendre elle parce qu'elle est très bien en plus on peut changer la couleur moi parce que j'aime bien samusara les métroïdes je vais la mettre en orange c'est parti donc on fait acheter voilà il reste que 21000 donc on va partir d'ici et faire une nouvelle saison tout simplement voilà les six circuits autre nom si ouais c'est ça ouais six courses et puis ben c'est parti on peut faire des petits réglages mais nous on s'en fout on va essayer de jouer tranquillou et le jeu j'ai trop bien fait bien graphiquement bonne adhérence et ouais bien graphiquement déjà ça c'est pas mal franchement et puis go c'est parti donc plusieurs petites vues celle ci celle ci ou je crois qu'il ya rien d'autre normalement oula 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 mais je crois que c'était pas ça ça doit être dans le désordre les courses parce que j'ai pas commencé par elle c'est marrant ça c'est tout ce qu'il ya comme vue ouais je crois que c'est ça je veux comme ça alors donc c'est bas c'est haut pour la vue c'est droite pour mettre changement de vue z pour le fram je crois ou cb ouais je crois que c'est ça et puis sinon ben voilà il ya huit voitures et l'adhérence et au dessus d'un roi enfoiré d'un redresser parce que redresser je vous disais les collisions ça va pas trop là déjà c'est beaucoup mieux fait et point de vue adhérence on n'est pas mal franchement les circuits sont mignons parce que là on est dans un temple du feu truc de fou l'autre fois j'étais sur la plage il y avait une baie franchement c'est pas mal par contre à chaque fois c'est pas que c'est un point noir mais cinq tours c'était pas obligatoire quoi cinq tours pour juste juste jouer quoi bon c'est un peu embêtant donc ceci dit on n'est pas obligé de jouer au autant de temps mais c'est vrai que pour la vidéo je parle mais c'est vrai que c'est dommage de mettre cinq tours alors que trois c'est un peu moins suffisant suffisant moi je trouve après je peux me tromper en tout cas je trouve la difficulté toujours pareil bien dosé sur ce genre de jeu je pense que je peux arriver à dépasser tranquillou ces gens là et finir premier ce pourrait être marrant pour la vidéo je sais pas si on va le faire en tout cas ce que je peux vous dire sur ce jeu c'est que le jeu graphiquement il est sympa la maniabilité est sympa aussi je m'y attendais pas autant il ya beaucoup d'aubes sur 64 autant là ce jeu je trouve mignon tout plein parce que niveau budget il est abordable on est sur du 9 9 10 euros en loose 30 euros complet 25 25 en moyen état et 30 complet et c'est vrai qu'il est pas rare et que en fait on dirait pas mais il est sympa voilà ça c'est bien fait vous avez vu j'ai rouler dans le sable je voulais gruger ça n'a pas marché ça m'a ralenti donc faut rouler sur la piste centrale pour arriver à dépasser ces gens sinon bah ça le fait pas trop quoi voilà comme je vous disais bonne maniabilité bon petit jeu de voiture sympa pas très c'est pas qu'il est pas très commun il est il se retrouve assez régulièrement dans les cas ce genre de truc pour pas très cher donc moi je vous conseille voilà si vous aimez le jeu de course carrément ouais surtout si vous aimez la 64 sinon vous regarderez pas cette chaîne donc là je vais dépasser juste pour le fun cette personne je vais faire une petite pause pour mettre une autre course parce que après c'est pas dit qu'on arrive à gratter la première place sur la prochaine course je vais essayer au moins de la gratter ici cette première place faudrait pas mal il ya une très jolie voiture violette là j'aime beaucoup je sais pas ce que c'était mais c'était bien cool qu'on va essayer de rester premier et puis je vais nous téléporter allez c'est parti go voilà je vous ai téléporté à la fin de la course donc de cette base militaire qui me fait un peu penser à gail de street fighter 2 enfin bref en tout cas on a réussi à gagner cette super course de 5 tours donc c'est pas mal on va regarder ce qu'on gagne et puis on va regarder un petit peu la suite est ce qu'il y aura d'autres courses aussi sympa donc effectivement c'est bien en mode aléatoire on n'est pas forcément obligé de commencer par les mêmes courses à chaque fois ricky 9000 dollars c'est bien on gagne des sous pour acheter autre chose et 10 points pour ce championnat donc voilà trop fait rien bah oui on commence donc on va continuer et next course rocket base ah je me demande si c'était pas celle ci j'ai fait hier départ je l'avais trouvé sympa ouais je me demande si c'est pas elle on va regarder on va regarder on va oula oula donc ouais hier j'ai vu une course avec des hélico qui passait des perroquets partout c'était super sympa il y avait de la flotte mais je crois que c'est elle j'avais trouvé ça a trouvé ça super agréable j'ai commencé le jeu pareil et franchement mais je trouvais le jeu beau en fait tout simplement et un jeu agréable voilà comme ça un peu c'est sympa franchement graphiquement dès le départ si le jeu est beau ça donne envie de jouer c'est le jeu est moche pas du tout donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est important et sur ce jeu on n'était pas trop mal voilà moi je pense avoir dit ce qu'il fallait sur le jeu c'est un jeu qui va casser les briques avec un gros 17 sur 20 mais il aura quand même une note sympa c'est c'est une surprise pour moi je le connaissais pas et on m'a toujours dit du mal et finalement l'ayant testé ben maintenant je suis content j'ai un bon petit jeu avec une progression personnelle on gagne des sous on débloque des trucs c'est sympa j'aime bien ces petits jeux 64 comme new beetle largement au dessus de je sais pas automobili lamborghini par exemple c'est trop nul comparé quoi et puis il y a redressure aussi qui était sympa donc voilà pour aujourd'hui on en reste là on va pas tarder à passer à l'ardoise et puis puis voilà franchement j'en ai dit assez si le point noir c'est cette espèce de mode résolution où je m'étais trompé dans la vidéo de ordrage ouais c'est dans roadster là faut taper faut pour se servir de l'expansion pack il faut taper un espèce de code à la mort moins le nœud changer le nom du perso et faire haute résolution alors que déjà il n'est pas trop mal en résolution normale alors il est encore plus beau en haute résolution donc voilà allez on passe à l'ardoise go donc voilà pour roadster 8 euros en loose 25 euros complet intérêt scénario 2,5 sur 4 déjà mieux que roadrash graphiquement 3 sur 4 on est au dessus et on n'a pas testé le mode high rise qui augmente un petit peu les graphismes gameplay 3 sur 4 c'est vrai qu'il y a quand même deux trois trucs à faire voilà il ya trois modes avec pareil trois modes de difficulté pas mal de circuits de concurrence sympa bon ça reste voilà vite fait quoi mais bon c'est vrai qu'on peut avoir un jeu qui point de vue du réveillé pas trop mal quelques trucs à faire le système d'argent qui permet d'acheter pas mal de bagnole à débloquer se trouve c'est cool franchement c'est sympa ça se joue et la difficulté est là bien établi donc c'est cool ça permet de progresser en douceur bande son 2,5 sur 4 quelques musiques sympa et du rugby 3 sur 4 14 sur 20 je pense que c'est mérité roadster un petit jeu de course sympathique voilà à bientôt à bientôt